Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de lecture. Donc la dernière fois que je vous ai pris, dans cette vidéo bizarrement montée, je vous quittais avec Les Disparus du Pays Imaginaire, qui fut ma lecture d'Halloween. Je l'ai commencé le 30 octobre et je l'ai terminé le 1er novembre. Alors, Les Disparus du Pays Imaginaire d'Aiden Thomas chez Sabran, c'est plutôt un roman, on va dire, adolescent, jeune adulte, qui est une réécriture du conte de Peter Pan. Donc dans ce conte, enfin dans ce roman, on va retrouver Peter Pan et Wendy. Le roman débute le jour de l'anniversaire de Wendy, c'est 18 ans, donc c'est un anniversaire assez important. C'est l'entrée dans l'âge adulte. Ça se passe à Astoria, aux Etats-Unis. Normalement, l'histoire du Peter Pan, si je ne me trompe pas, c'est plutôt à Londres ou autour de Londres. Là, on change de pays, on est aux Etats-Unis de nos jours. Et Wendy, on apprend que 5 ans auparavant, elle avait disparu ainsi que ses deux petits frères, John et Michael. Et que 6 mois plus tard, elle était réapparue toute seule, sans ses petits frères. On ne savait toujours pas où est-ce qu'ils étaient. Et elle n'avait aucun souvenir, je ne sais pas, de cette période de 6 mois. Elle n'en avait gardé aucun souvenir, comme si elle faisait un blocage. Et donc, pendant tout ce temps-là, ses parents sont restés très tristes, même s'ils étaient contents de retrouver leur fille. Ils étaient quand même très tristes non plus avant leur garçon. Donc, c'est une famille qui a vécu des choses difficiles, qui ne s'en est pas remise. Et Wendy s'en veut toujours, parce qu'elle se dit qu'elle y est peut-être dans quelque chose, dans la disparition de ses petits frères, puisqu'elle ne se souvient de rien. Et le jour de ses 10 visitants, après une journée de travail à l'hôpital, où elle était bénévole, elle n'a pas un accident de voiture, mais quelque chose tombe sur sa voiture pendant qu'elle roule. Donc, elle s'arrête sur le bas-côté, et elle se rend compte qu'il y a un jeune homme, un garçon, un jeune homme, qui est sur le bas-côté. Elle ne l'a pas percuté, mais il est par terre. Et il est inconscient. Donc, elle l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, quand il se réveille, il l'appelle. Elle ne le connaît pas. Son visage lui dit quelque chose, mais elle ne le connaît pas. En revanche, lui, il lui dit qu'il la connaît. Il dit qu'il s'appelle Peter, et donc il appelle Wendy, Wendy, Wendy. Et au bout d'un moment, il finit par s'échapper. Donc, tout le monde le cherche. Mais la police ne le retrouve pas. Et le lendemain, il va retrouver Wendy, lui expliquer qui il est, et ce qu'il attend d'elle. Et bien sûr, elle ne va pas le croire, parce qu'elle connaît les histoires de Peter Pan. Sa mère lui a raconté quand elle était petite. Elle les raconte elle-même, enfin, elle les a racontés à ses petits frères. Elle les raconte à nouveau aux enfants dont elle s'occupe à l'hôpital. Mais elle n'a aucun souvenir de lui. Elle se dit que ce n'est pas possible. Ce sont des histoires pour enfants. Donc, et en parallèle, on a le jour de son anniversaire ou la veille, deux nouveaux enfants de la ville disparaissent. Donc, on va les chercher. Et je crois que dans les jours qui suivent, il y en a encore quelques-uns qui disparaissent. Et donc, elle s'en veut beaucoup. Elle veut aider. Et Peter va lui révéler des choses. Et donc, elle va un petit peu... Elle ne va pas briser la glace, mais elle va se demander si finalement, ce qu'il dit n'est pas vrai. S'il y a une possibilité que tout ça soit vrai, ça va beaucoup la faire se remettre en question, chercher la vérité. Et c'est digne d'un thriller. C'est vraiment très, très, très bien mené. Ça fait un thriller comme on en voit partout ailleurs, mais avec la petite touche de fantastique, avec l'histoire de Peter Pan en fond. Et c'est franchement très, très, très intéressant. La seule chose peut-être que je pourrais lui reprocher, c'est le manque de vocabulaire. Parce qu'il y a quand même beaucoup les mêmes termes qui reviennent. Alors, ça peut être la traduction qui pêche un petit peu, peut-être. Mais à part ça, franchement, c'était très agréable à lire. Je ne le conseille pas pour des enfants. Pas du tout. C'est vraiment adolescent et jeune adulte. Et la fin est franchement top. C'est une vraie fin. Pas du tout alambiqué. C'est vraiment... Enfin, la fin est farfaite. C'est un roman qui fait quand même presque 400 pages. Et tout tient la route. Donc franchement, c'était une très bonne lecture. Et pour Halloween, franchement, c'était parfait. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un roman que j'empruntais à la bibliothèque. Qui est Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Chez Albin Michel. Donc là, c'est un roman pareil qui fait 450 pages. Mais je ne l'ai pas vu passer, celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir à quel point j'ai été emportée par ce livre. Je vous ai partagé plein de citations, plein d'extraits de ce livre. Je vous aurais pu vous en mettre encore plus. Mais après, ça faisait vraiment trop. Alors, dans ce roman-là, je pense qu'on peut appeler ça un thriller domestique. Même si je ne suis pas sûre, sûre, sûre. C'est un petit peu un ovni. Je ne sais pas trop comment vous le décrire. Parce que dès le début du livre, on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort. Mais on ne sait pas qui. Et en fait, ce sont juste quelques bris par-ci, par-là. Peut-être quelques lignes dans chaque paragraphe. Qui fait qu'on a des témoignages de la soirée où la personne est morte. Ça s'est passé lors d'une soirée organisée par une école primaire en Australie. Et on ne sait pas si c'est un meurtre ou un accident. Déjà, c'est assez flou. On ne sait pas qui c'est. Donc ça, ça va nous tenir en haleine jusqu'à la fin du roman. Et sinon, le cœur de l'histoire, c'est autre chose. Ce sont trois destins de femmes avec un passé différent. Qui sont très différentes les unes des autres. Mais qui vont devenir amies au moment où leurs enfants vont rentrer à l'école à 5 ans. Parce qu'en Australie, c'est à 5 ans qu'on rentre à l'école, comme en Suisse, je crois. Et donc, leur premier jour d'école, il va se passer déjà quelque chose entre deux enfants. Un petit garçon va être accusé d'avoir essayé d'entrangler une petite fille. Lui, il dit que ce n'est pas lui. Il le dit, sa mère le croit. Mais comme c'est un petit garçon qui vient d'arriver, sa maman est célibataire. Elle est très jeune. Personne ne la connaît. Donc, il y a déjà une suspicion qui s'installe. Peut-être plus au niveau des parents que des enfants. Et ce qui se passe le premier jour d'école, finalement, va avoir des répercussions sur le reste de l'année scolaire de ces enfants-là. Mais aussi au niveau des parents. Parce que chaque enfant a son papa, sa maman ou juste sa maman. Et il y a une histoire de famille à chaque fois autour de chaque enfant. Et on va entrer dans le quotidien des trois mamans, de Jane, de Céleste et de Madeleine. Qui sont trois femmes très différentes, très attachantes toutes. Et au fur et à mesure du roman, chacune va être consacrée à une des femmes. Je ne l'avais pas remarqué au début. Tellement, ça coulait facilement. Je m'en suis rendue compte qu'au trois quarts du livre, on a des fois, du coup, le même événement. Mais qui est raconté par deux ou trois mamans différentes. Et du coup, on le voit d'un autre point de vue. Ce qui est très intéressant. Et les thèmes qui sont abordés dans ce roman ne sont vraiment pas drôles. On parle du harcèlement scolaire, de violence conjugale, de maltraitance. Donc, c'est vraiment des sujets difficiles, perturbants. Et pourtant, avec la touche de Liane Moarty, qui a énormément d'humour, ça passe tout seul. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. C'est très, très drôle au début. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, ça devient de plus en plus sombre. Ça nous prend au trip à un moment, au chapitre 70. J'ai eu mal au cœur. J'avais peur pour une des mamans. Il s'est passé quelque chose. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Je me suis dit, dans tous les cas, ça ne va pas être bon pour elle. Elle risque de mourir. Elle risque... J'avais peur pour elle, mais à un point. Et en plus, ils ont laissé le suspense. Parce qu'à ce moment-là, on est passé à une autre maman. J'étais mal. J'étais vraiment pas bien pour cette maman. Et c'est rare que ça m'arrive, ce genre de choses. Autant je m'attache au personnage. J'ai de l'empathie pour eux. Je peux avoir très, très, très envie d'aller plus loin dans le roman pour savoir ce qui se passe. Mais avoir mal au ventre à ce point pour un personnage, je crois que ça ne m'était encore jamais arrivé. Mais pour vous dire à quel point il est poignant. Ça aborde plein de sujets importants. D'une manière très fine. Sans juger personne. Et voilà. J'ai adoré. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est un coup de cœur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas apprécié autant un livre. Et donc voilà. Donc ça a encore un plaisir de relire Liane Moriarty. Voilà. Petit secret et grand mensonge. Et ce matin, un petit déjeuner. Du coup, j'ai commencé Blackwater 4. La guerre. J'ai lu que 20 pages. Donc je ne peux pas vous dire vraiment ce qui s'est passé pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit être aux environs de 1940. Je pense qu'on doit être au début de la seconde guerre mondiale. Et donc voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. On est toujours un perdido avec la famille Cascaille. Ça, ça ne change pas. Dans le tome précédent, Marie Love est décédée. Donc c'est Elinor qui va prendre la place de chef de famille. Dans la famille. Et donc voilà. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé. Et peut-être demain ou après-demain, je pense que ça va se lire vite parce que à chaque fois, c'est une lecture qui se lit très, 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 très vite. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Je reviens vous parler donc de Blackwater tome 4 qui s'intitule La guerre. Je l'ai terminé hier soir. Franchement, ils se lisent hyper facilement. À chaque fois, en deux jours, ils sont pliés. C'est vraiment un plaisir. Ça se lit tout seul. Les pages sont agréables. Il faut dire que le livre est neuf. Je crois que je suis la seule à les avoir empruntés à la médiathèque. Ils sont vraiment hyper neufs. Alors contrairement au tome 3 où je n'avais pas trop aimé. Enfin, je ne sais pas que je n'avais pas trop aimé. Mais il y a plein de choses qui m'avaient dérangée dans le tome 3. Déjà, je l'avais trouvé plus sombre. Et surtout, il y avait des choses qui arrivaient à Frances. On voyait que l'enfant était perplexe. Elle était infrayée. Elle avait plein de soucis de santé. Et on ne voyait pas pourquoi sa mère ne l'aidait pas plus. C'est l'impression que j'avais. Et du coup, ça m'avait un petit peu rebutée. Ça m'avait un petit peu agacée. Et finalement, dans ce tome 4, tout est expliqué. Là, on arrive au moment où les deux filles d'Elinor et Oscar grandissent. Elles ont 18 et 20 ans. Donc, elles vont à l'université. Elles se rapprochent. Il y a un rapprochement entre les deux. Et donc, ça, c'est dès le début du roman. Et c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien qu'elles finissent par avoir une relation de sœur. Même si elles auront toujours une certaine distance. Mais c'est déjà mieux. Et finalement, tout le clan Cascade évolue. Alors, ça se passe. Ça commence en 1938. Et ça se finit en 1945. Donc, ça se passe tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Donc, forcément, ça aura une influence sur la manière de vivre de la famille Cascade. Mais sur même toute la ville de Perlido. Parce que ça touche tout le monde, bien sûr. La Syrie, justement, va participer à l'effort de guerre. Donc, ça, c'est important. Mais ça va leur repartir aussi beaucoup d'argent. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce tome-là, c'est vraiment l'évolution des personnages. Parce qu'on arrive quand même à une certaine évolution dans le sens où, quand la saga commence, il n'y a pas Frances et Myriam dans le premier tome. Comme Elinor accouche de Myriam à la fin du premier tome. Et là, ce sont des jeunes adultes. Donc, forcément, ça va jeter quelque chose à l'histoire, à la famille. Tous les membres évoluent. Elinor et Oscar, maintenant, sont d'un certain âge. Ils approchent la cinquantaine. Voire, ils ont la cinquantaine. Sister, c'est pareil. La sœur d'Oscar. Les plus âgés qui restent, c'est James. qui a dans les 65, 70 ans. Donc, voilà, à chaque fois, c'est une étape, en fait. Et ils changent de génération. Voilà, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. C'est un changement de génération qui a des conséquences assez évidentes. Elinor, étant donné que Marie Love est décédée dans le tome 3, elle prend la place de chef de famille. Donc, c'est finalement elle qu'on écoute. C'est vraiment une famille où la voix des femmes l'emporte sur celle des hommes. Et ça ne pose de problème à personne. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 4 qui réconcilie un petit peu tout le monde, qui fait avancer tout le monde dans quelque chose de mieux. Alors forcément, il se passe quand même des choses pas très sympas pour certains membres de la famille. Mais ce sont des choses nécessaires finalement pour que tout rentre dans l'ordre après. Donc, ça a été vraiment une très bonne lecture. J'aime ce que les personnages sont devenus. J'aime la route que ça prend. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, si j'avais eu le tome 5 et 6, je pense que je les aurais enchaînés. Et là, je suis garée devant la bibliothèque justement pour pouvoir aller le rendre. Je me suis souvenu que je ne vous avais pas fait de retour dessus. Et je vais aller prendre le 5 et le 6 et je pense que je vais les finir dans les jours qui viennent. Là, j'ai commencé un autre. J'ai commencé donc Eric Emmanuel Schmitt. Félix est la source invisible. J'adore toujours cette couverture. Donc, c'est une histoire autour d'un petit garçon. Enfin, d'un petit garçon. D'un garçon de 12 ans avec sa maman qui est apparemment née dans un pays africain. Je ne sais plus lequel. Je disais, donc, c'est l'histoire d'un garçon et de sa maman. On apprend dès la première page que sa maman souffre de dépression. Et du coup, le petit garçon a appelé à l'aide un de ses oncles ou son oncle pour l'aider. Donc, j'ai hâte de voir. Et pour l'instant, j'en suis vraiment... J'ai lu quoi ? Peut-être 2-3 pages. J'en suis à la page 20. Et j'aime beaucoup la manière d'écrire. Ça a l'air très imagé. C'est joyeux malgré le sujet de la dépression. On voit que c'est ça. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est née, la maman. On nous le dit, je crois, à un moment. Dans un pays africain, mais lequel ? Parce qu'il nous le dit. À un moment, l'oncle le dit. Ça commence qu'à la page 9. Donc, j'ai vraiment lu que quelques pages. Enfin, c'est un petit peu cru aussi. Parce que dès la première page, son oncle lui dit « Non, mais ta mère, elle est morte, en fait. Elle est vraiment morte. » Alors qu'il voit qu'elle est à côté. Mais il lui dit qu'elle est un zombie. Pour un garçon de 12 ans, c'est un petit peu choquant. Et du coup, il veut la ressusciter. Je n'arrive pas à retrouver dans quel pays. Je ne vais pas relire devant vous les 10 pages que j'ai lues quand même. Il va nous raconter. Une fois qu'on nous a dit qu'elle souffrait de dépression, on nous parle de sa maman avant. Et ça, c'est très chouette. Ça avait l'air d'être quelqu'un de très, très, très joyeuse. De pleine de vie qui faisait vivre finalement le quartier et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que c'est d'autant plus difficile pour le petit garçon. Mais voilà, en tout cas, je sais que ça va se lier. Parce que c'est un très, très court roman. Mais j'ai hâte de découvrir comment Eric Manuel Schmitt va traiter le sujet. Franchement, j'ai hâte. Et je reviendrai vous dire ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai terminé. Voilà, rapidement, pour vous parler de ma dernière lecture. Donc j'ai terminé Félix et la source invisible d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est pas évident, je vais... Enfin, c'est pas que c'est compliqué à dire, mais à répéter tout le temps. C'est un petit peu long comme prénom. Donc c'était au livre de poche. C'est un petit livre, c'est un roman très court qui fait moins de 200 pages. Je vous avais dit rapidement la dernière fois que c'est une histoire entre un garçon de 12 ans et sa maman. Donc le garçon s'appelle Félix, sa maman s'appelle Fatou. Ils vivent à Paris dans le quartier... Je sais pas si c'est le quartier qui s'appelle Belleville ou la ville. En tout cas, ils habitent à Belleville. Donc on va dire que c'est à Paris. Et à un moment donné, enfin, sa mère, au début du roman, on comprend qu'elle souffre de dépression. Son fils ne sait pas comment l'aider, elle est complètement désarçonnée. On nous raconte dans l'histoire ce qui a plongé sa maman dans cette dépression, alors que c'était une personne très joviale. On nous le raconte dans l'histoire. Et du coup, ce petit garçon va appeler à l'aide des adultes. Donc il pense tout de suite à son oncle, dont il a souvent entendu parler par sa maman. Et donc il va venir à Paris. Il va essayer d'aider Fatou. Mais ses tentatives n'ont pas fonctionné. Et il va se passer quelque chose entre Félix et son oncle. Et du coup, son oncle va être obligé de partir. Et la maman n'est toujours pas guérie. Donc son fils, son Félix, est de plus en plus désemparé. Parce qu'il se passe plein de choses. Il n'a plus sa maman. Elle le délaisse lui, mais elle délaisse aussi son café qui est son gagne-pain. Donc c'est vraiment une situation difficile. Il ne faut pas que ça perdure. Et comme un coup de chance, finalement, il y a une deuxième personne, un deuxième adulte qui va venir aider Félix à la demande du premier. Donc c'est l'oncle, en fait, qui va contacter la deuxième personne sans en enfermer personne. Mince, vous avez le soleil. Enfin, j'ai le soleil. Voilà. Ce sera mieux. Et donc cette deuxième personne, ce deuxième adulte, je ne vais pas vous révéler qui c'est parce que sinon, ça va vous gâcher une partie de l'histoire. Mais va aussi tenter, avec des moyens différents, d'aider Fatou. Et pour ça, ils vont se replonger dans ses origines. Parce que Fatou, on sait qu'elle vit en France, à Paris, avec Félix. Mais on comprend qu'elle n'est pas née en France. Elle est née au Sénégal et elle y a grandi. Et donc, ils se disent que peut-être, en allant là-bas, ils vont réussir à la soigner. Alors ça a été assez comique, toute cette histoire. C'est très drôle. Malgré que ça touche quelque chose de difficile, la dépression et d'autres sujets. Et bien, la manière d'écrire est quand même très drôle. Il y avait plein de mots que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus. Je ne suis pas allée chercher un dictionnaire parce que ça ne m'empêchait pas de comprendre l'histoire. Mais la prochaine fois que je lirai un livre de cet auteur, je pense que je prendrai un dictionnaire à côté de moi. Je pourrai apprendre plein de nouveaux mots. Et en fait, ça me fait vraiment penser à une fable. Parce que l'histoire est mignonne. C'est une histoire qui se passe quand même assez vite. Et même si c'est vraisemblable, ça ressemble vraiment beaucoup à une fable. Et on y parle de l'animisme. Donc le fait de penser que certains objets ont une âme. Ou en tout cas que certaines âmes sont réincarnées. Ou sont vivantes à travers différents objets, différents matériaux. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien expliqué, très bien fait. Et ça nous a rappelé que oui, en dehors des trois grandes religions monothéistes, il y a encore des cultures, des peuples qui utilisent l'animisme. Qui ont ça dans leur coutume de tous les jours. Qui vivent avec. Qui leur permettent de surmonter des épreuves difficiles. De rebondir. Et là, c'est ce qui va aider justement Fatou, la maman de Félix. Donc voilà, c'est un roman qui s'est lu, décidément. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à parler. Assez vite. Qui est très plaisant. Qui ne juge personne. Qui est très bienveillant. Et inclusif. Je trouve que, voilà. C'est quelque chose qui se lit très vite. Et on devrait avoir plus d'auteurs comme ça. Qui nous font des petits livres à lire, à méditer. Voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc, j'en ai déjà un autre de cet auteur dans ma pâle. Donc, je vais le lire dans pas longtemps aussi, je pense. Et du coup, je me suis rappelée que j'avais celui-ci. J'avais commencé à Catherine Pancol il y a quelques semaines. Et je ne comprenais rien parce que c'était un tome 3. Donc après, j'avais acheté le tome 1 et 2. Donc là, c'est le tome 1. Les yeux jaunes des crocodiles. Donc voilà, je l'ai commencé à peine hier soir. On va voir si ça me plaît parce que... Parce que je ne sais pas. Je trouve ça... Je trouve l'histoire dès le début un peu agressive. Donc je ne sais pas si ce style d'histoire va me plaire ou pas. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Mais en même temps, j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer. Parce que j'ai lu quand même plus de 100 pages du tome 3. Donc je sais déjà certaines choses. Mais voilà, c'est compliqué. On va dire ça. Donc voilà, conseillement, mes lectures. Et là, je suis en train de réfléchir en ce moment à ce que je vais faire pour le camérier de l'avant des enfants. Parce que, il y a deux ans, je leur ai fait à tous un calendrier de l'avant avec uniquement des livres. Alors pour que ça ne me revienne pas trop trop cher, vu que j'ai cinq enfants, j'ai été passée par le site de l'association Lire, c'est partir. Ils ont pas mal de choix. Je ne sais pas si c'est renouvelé assez régulièrement. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est classé par âge. Et c'est vrai que j'avais facilement trouvé des livres quand même pour mes cinq enfants. Bon, les plus petits, c'était des tout petits livres cartonnés, vraiment bébés. Pour mon fils qui avait trois ans à l'époque, j'avais pris des petits albums, mais vraiment avec quelques pages. Il n'y avait même pas de texte. C'était juste des images. Et après, pour mes deux filles, elles avaient huit et six ans. J'avais trouvé des petits romans aussi. Et pour mon fils, j'avais pris plutôt des classiques. Parce qu'en fait, si j'étais passée par cette association, enfin ce site, c'est parce que tous leurs livres sont à moins de 1€. Ils sont moins à 99 centimes. Donc franchement, ça permet d'avoir un assez vaste choix. Mais après, une fois que vous avez acheté une fois, je ne suis pas sûre que je n'ai pas regardé récemment. Mais à mon avis, ça doit être toujours les mêmes. Parce que ce sont des livres avec des histoires qui sont libres de droit. C'est pour ça qu'ils sont aussi peu chers. Mais après, c'est vrai que la qualité de papier n'est pas folle. Donc autant, ça n'est plus à mes trois derniers. Mais aux deux plus grands, c'était un peu limite. Parce que déjà, mon fils, il n'avait pas mal qu'il avait lu. Je ne m'en étais pas rendu compte. Que ce soit à la maison ou par l'école, vu que ce sont des classiques. Et ma fille, la plus grande des deux. Pareil, étant donné que la qualité n'était pas top top au niveau du papier. Ça ne lui donnait pas envie de les lire. Donc c'est vrai qu'on les a toujours. Mais il faudra peut-être que je fasse un tri dedans. Parce que pour le coup, je ne suis pas sûre qu'ils seront tous liés un jour. Et en plus, ce sont des livres qui n'ont pas de code barre. On n'avait pas le droit de les revendre après. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je ne les ai pas mis sur Vinted. Parce qu'ils n'ont pas de code barre. Donc je pense qu'il faudrait que je les donne à l'école si ils ne veulent pas les lire. Mais du coup, je me demandais pour cette année quoi faire. Je ne sais pas en fait. Parce que là, c'est clair que je ne peux pas trouver... Ça me fait 24, ça fait une centaine de livres. Ça fait 120 livres à acheter. Je ne trouverais pas. Et puis en plus, ils ont tellement des goûts spécifiques maintenant que ça devient de plus en plus compliqué en grandissant. Donc je ne pense pas leur faire le calendrier de l'Avent. Même pour moi, j'aurais adoré avoir un calendrier de l'Avent avec que des livres. Mais je n'en ai pas trouvé. Et si ça existe, à mon avis, ça doit coûter une fortune. Donc je ne pense pas que c'est dans mes moyens. Et essayer d'en trouver... En fait, ce que j'aime moi dans les calendriers de l'Avent, c'est la surprise. Donc si je l'ai choisi moi-même, il n'y a plus la surprise. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez mon état d'esprit. Donc je ne sais pas. Peut-être, je chercherai peut-être plutôt l'année prochaine. On verra. On verra ça. Parce qu'on a d'autres projets aussi. Donc ce n'est pas le moment de dépenser de l'argent. Voilà. Mais en tout cas, dites-moi si vous faites des quimbriers de l'Avent, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Si c'est vraiment autour des livres, j'aimerais bien savoir comment vous organisez. Parce que ça pourrait vachement m'aider. Soit pour cette année, soit pour les futures années. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ce petit carnet, ce petit journal de lecture vous aura plu. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos. Ou la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas, pour un prochain journal de lecture. Ça va dépendre de mon rythme de lecture des prochains jours. parce que là, quand même, celui-ci, il fait plus de 600 pages. Donc ça va me durer un petit moment. Donc voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501